Dans quelques jours, toi et les enfants, vous partirez. Ensuite, je vous rejoindrai. On se délivre. Vous sommes à la boutique ? Oui. Mais c'est toi qui va la racheter. Moi, je peux pas, parce que j'ai pas du tout les moyens. Si, parce que c'est moi qui vais te donner l'argent. Et à la fin de la guerre, on fera des changes inverses. Monsieur Hoffman. Merci. Voilà, t'es chez toi. On dirait qu'on a des voleurs. Pourquoi voleurs ? On fait rien de mal. Au contraire, on rend service. Monsieur Hoffman, qu'est-ce que vous faites là ? Je n'ai pas réussi à prendre le train. Les Allemands contrôlaient tout le monde. Ne vous inquiétez pas, monsieur Hoffman. Vous allez rester caché le temps, on trouve une solution. À ta place, je ferai attention. Je recommanderai votre travail. Attention à quoi ? La Chloris comprends vous cachant ici. Il vaut mieux être bien avec lui, non ? Tu me payes combien ? Disons la même chose que ce que vous me donniez avant. Vous allez enfin pouvoir travailler sur des pieds dignes de ce nom. Espèce de salopard ! Tu me fais travailler sur des bijoux volés aux Juifs. Ouvre ! Soyez raisonnable. Remettez-vous au travail. Sors, monsieur l'homme. Monsieur le bijoutier. Santé. Tout ce que je fais, c'est pour toi. Tu comprends ? Ça, c'est pour nous protéger, nous. Arrête de bouger comme ça ! Vous avez de la chance. Mais la chance, c'est comme la guerre. Ça ne dure pas. C'est fou. Mais on vit une période de fou ! Vous n'auriez jamais dû lui proposer cette boutique. Avant, on n'avait rien. Maintenant, il veut tout. Ça, c'est pour toi-même. T Wiki, aussi. Mique, vous pouvez vous... Mais le sujet... ... ... Sous-titrage ST' 501